Même quand il n'y a pas le Covid en France, il y a déjà des difficultés d'accès à l'IVG. Donc là, ça ajoute pour les personnes des difficultés supplémentaires et donc un temps qui passe très très vite. Ce que demandent des professionnels, les obstétriciens, aujourd'hui, c'est un allongement des délais de deux semaines pendant la période exceptionnelle que nous avons évoquée depuis le début de cette discussion. On regrette que l'amendement porté par les sénatrices, et notamment Laurence Rossignol, mais aussi Michel Meunier, ait été refusé. C'est très regrettable parce que ça met des femmes en difficulté. Là, c'est une situation exceptionnelle. Ces délais, ils sont déjà courts en période habituelle. Donc là, ils sont vraiment encore plus courts. Nous savons tous, nous avons discuté plusieurs fois ici, que 5000 femmes vont chaque année à l'étranger parce qu'elles sont hors délai. Là, les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées. Donc plus personne ne va à l'étranger. En fait, c'est toujours possible. C'est plus compliqué, mais c'est toujours possible. Il faut être muni pour les personnes d'une attestation de la clinique, là où la personne aura pris rendez-vous avant, d'une attestation de la clinique. Et avec cette attestation, elle pourra, en principe, passer les frontières plus facilement. Et là, on vient justement, là, le planning familial vient tout juste là d'interpeller les ministres Castaner, Véran et Escapas aussi, pour les averter et pour s'assurer que les femmes qui ont traversé les frontières pour avoir accès à un avortement en Espagne ou aux Pays-Bas, qu'elles ne soient pas embêtées. Le planning familial est disponible au téléphone. Ça, c'est vraiment assuré. C'est comme ça qu'on peut nous joindre et avoir des informations. Certaines associations du planning familial ont fermé leur accueil au public. D'autres ont pu s'organiser pour rester ouverts. Ça dépend vraiment des moyens des associations départementales. Aussi longtemps qu'on le pourra, on continuera à accueillir le public. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a réduit quand même notre activité d'accueil du public pour protéger nos salariés et puis aussi pour protéger les personnes, pour réduire les risques de contamination. On fonctionne avec une équipe réduite. Les personnes qui viennent au planning le matin ou l'après-midi sont accueillies normalement, réorientées si leur motif de visite n'est pas urgent et ne nécessite pas d'être reçue immédiatement. Mais par exemple, pour une IVG médicamenteuse, les personnes sont reçues tout de suite. On reçoit en ce moment 10 à 15 personnes, autour de 15 personnes par jour. Et avec quelque chose qui est très frappant pour nous et qui nous paraît assez différent de l'habitude, c'est une expression des personnes sur « dans un contexte angoissant et incertain comme celui-ci, je n'envisage pas de continuer cette grossesse ». Voilà, c'est des expressions qu'on entend particulièrement en ce moment. Donc, on se regarde. C'est parti !